Musique Sœurs, frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais D'abord, j'ai senti quelque chose Quand on était en train de parler ou de citer notre hymne national Là on commence par un debout congolais Ça m'a directement inspiré Un peuple qui est resté longtemps courbé Qui doit relever la tête Il y a des mots qui m'ont vraiment touché Je viens ici avec le temps messianique Nous parlons du temps messianique Le temps où le ternaire se souvient de son peuple Il revient pour renouveler son amour A son peuple qu'il a rejeté il y a au moins 4 ou 5 décennies Quand on parle du temps messianique Il s'avère avoir un messie qui s'approche Pour apporter la connaissance de la vérité au peuple Et la libération Qui va deboucher à la restauration Dont tous les congolais attendent Pour vivre la paix Et le bonheur qui mérite comme héritage Et tant de peuples qui sont hébergés sur une terre fertile Pleine de richesses Le temps messianique nous amène au sens du retour Où tous les congolais nous sommes appelés à retourner De quel retour on parle ? Retour de conscience De notre personnalité Etant messager Quand je parle de retour Je me réfère à un peuple qui a été mené captif A une nation qui a été menée captive A une économie qui est partie en déportation A des valeurs spirituelles qui ont été étouffées Tout était parti Toutes nos valeurs étaient parties Donc en pas du retour C'est tellement complexe Où nous, le peuple, nous retournons Avec des éléments réellement spirituels Puisque toute âme vit par l'esprit Le retour d'un peuple qui a été mené captif Qui est toi et moi Le retour d'une nation qui est restée longtemps en captivité De Satan le diable En complicité avec cela dont Satan a utilisé Le retour d'une économie qui est en déportation Qui enrichit l'expatrié en détriment du Congolais Le retour d'une valeur spirituelle qu'on avait perdue Dans l'arche de l'alliance Avec laquelle Eternel a fait avec la RDC Dans la captivité a été emportée au bas de la mer Nous parlons d'un renouvellement d'une nation Les retours de valeurs morales et éthiques Qu'on a perdues On est devenu une nation Qui est un peu plus en déporté en déporté en déporté en déporté en déportation Mais non aussi pour réellement Retourner où chacun de nous doit accepter Retourner et dire Nous sommes un peuple élu Nous sommes une nation choisie Nous avons Comme ligne de conduite Les prescriptions du tout puissant Donc en général nous tous ici par exemple On a commencé par la prière Il s'avère que nous sommes tous De croyants Indépendamment d'être croyants musulmans Ou croyants chrétiens Mais nous sommes tous de croyants Que ce message affecte Si ça t'impacte, toi qui m'écoutes Et comme tu es l'homme du média Tu vas l'impacter à un autre Congolais Et celui-là aussi Il va impacter à un autre Congolais Afin que nous ayons une nation Pour nous Une nation pour un peuple comme il a été choisi Nous parlons Du retour comme une libération Aussi dont notre nation Est visiblement Captive Visiblement captive Bien-aimés Nous sommes un des pays Les plus pauvres du monde Un des pays les plus pauvres d'Afrique Tout autour de nous Il y a des nations Qui n'ont pas de richesse Comme le richesse que la RDC a Mais la prise en charge N'est pas seulement la gratuité C'est une prise en charge Du primaire jusqu'à terminer le doutroir Nous qui sommes un peuple Riche de formes naturelles On n'arrive pas Donc je voulais parler de la captivité Quand on est captif On ne peut pas faire ce qui est de tes talents Quand on est captif On est prisonnier de quelqu'un Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses Voilà Quand on parle de temps messianique On évoque aussi le retour On évoque aussi la libération Nous sommes censés Lutter et sortir de cette enclave Et je suis ici pour vous apporter L'espérance de la libération Selon le message qui m'avait déjà été donné Quand j'avais 16 ans Quand j'avais 16 ans d'âge Je vois un jour dans un sens nocturne Que des notables étaient venus Dans la maison de mes parents Ils parlaient à ma mère Nous sommes venus prendre cet enfant Pour l'établi président de la république Afin qu'ils puissent libérer le pays A cette époque-là Il n'y avait pas de malheur dans ces pays Ni de crise politique Nous étions à un moment Où l'économie était robuste La monnaie de la RDC Était plus forte même que les dollars Mais à ces temps L'alpha et l'oméga Savaient déjà Où le pays s'est dirigé Pour pouvoir venir annoncer Dans une maison D'une famille tellement simple Modeste Dans un quartier Qu'on peut dire un peu réculé Pour faire sortir Faire germiner de là Quelqu'un qui pouvait libérer la nation Voilà Ce sont des motivations Qui se sont créées à moi Dans ma croissance Donc le pays a besoin de la libération Que je porte Incarné à mon être Par rapport à l'interprétation Du songe reçu Dans les années 80 Chers frères et sœurs C'est clair C'est visible Qui sont partis de l'or Pour servir à ces peuples Le cuivre Le diamant Est parti où ? Les cotons Est parti où ? Les cobalt Est parti où ? Pour servir à ces peuples Est parti où ? Ça existe C'est pas une fable Ça existe Cette richesse existe Si tu arrives à Kasumbales À la frontière des Zambies Tu vas commencer à compter Deux camions Qui transportent des minérés Si tu comptes par jour Je te dis Tu te permettras à dire Ce pays est réel Ava déminéré Donc on est captifs On est captifs La nation captive Les peuples captifs L'appareil de l'Etat Captifs Voilà l'espérance Que je porte Avec mon livre Qui va sortir Intitulé Mission 2022 Où je travaille Durant l'an 2022 J'ai fait tirer Tout le mystère De la RDC Tous les mystères De la RDC Où est partie l'économie Où était partie la vision Où étaient partie Toutes les valeurs J'ai vu Par la mission Que j'ai accomplie Donc quand je viens Devant parler de la libération Spirituellement J'ai été vu Sortir de ces jours des morts J'ai vu des Congolais Sortir de ces jours des morts Impulsés Par de la lumière Qui choquait A chaque cause A chaque squelette Et les squelettes Prenaient chair J'ai vu Nous sommes une nation aimée Et le Tout-Puissant A pris l'initiative De nous libérer Il l'a fait en esprit Il l'accomplira Dans l'effectivité Du pouvoir politique Nous continuons à parler Du temps messianique Où le peuple Vont se retrouver C'est-à-dire Un peuple Longtemps dans les malheurs Il a maintenant Quoi à manger De formes libres Il a quoi faire Puisque la nation Est restaurée Donc Le temps messianique Nous apporte Trois éléments Capitaux Que le retour La libération Et la restauration Je ne veux pas donner de promesses Mais je dis Il y a une effectivité Imminente Qui va s'accomplir Dans tout ce que nous avons parlé Puisqu'on n'a pas parlé De la part des oncles On a parlé De la part d'Elohim On est à Paris Puisque l'Elohim Nous a brisé la chair Il nous a hypnotisé Afin que nous ne puissions pas Nous rendre d'où nous venons Et que nous puissions Croire qu'il est vivant Et il va accomplir Ce qu'il avait dit Quand moi j'avais 16 ans Je vais te chuter à dire J'apporte l'espérance A la RDC J'apporte l'espérance A la RDC Avec fermeté Avec conviction Puisqu'il y a une intelligence Qui est en train de travailler Jusqu'à le moment Où je suis ici devant vous Il n'y a pas une plateforme Avec moi Il n'y a pas Il n'y a pas une église Avec moi Mais si on est en ce moment précis Quant au moins C'est un miracle Donc ce miracle veut dire Les Congolais aujourd'hui Vont apprendre Qu'il y a une espérance Qui est régénérée Comme il est écrit Dans le livre du prophète Isaïe chapitre 11 Un rejetant Sortira Du trône d'Isaï L'esprit de l'auternel Sera sur lui Esprit d'intelligence Esprit de force Esprit de conseil Il va germiner Comme une plante Qui sort Sur une terre aride Il n'aura aucun éclat Personne ne pouvait tenir compte De lui Mais ce serait lui Qui serait le régénérateur D'Israël Peuple congolais Je suis au devant de vous J'ai exposé le message Je pense que chacun de vous M'a écouté Bien que je sais que Nous avons passé au moins Quatre ou cinq décennies Où le reine de Satan A pris Nos têtes Nous a mis dans les malheurs Et qu'on a pu la tête De pouvoir bien 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 saisir les choses Mais je pense que le Saint-Esprit Est avec nous En ce moment précis Je pense que l'esprit du Christ Est en train de le toucher Parce que c'est cet esprit Qui m'a amené au devant de vous Là j'ai exposé Voilà l'espérance de la LDC C'est l'étant messianique Annoncé par le Tout-Puissant A travers le messager Alain Jérôme Mouyoum Merci papa Alain Jérôme Pour ces messages C'est maintenant au tour de Vous avez reçu le message Il y a quelques jours J'ai reçu un pasteur Qui devait parler sur l'église et la politique Normalement Je ne sais pas Vous avez parlé C'est par rapport à une prophétie Ou c'est Dieu lui-même Qui vous avait inspiré Puisque jusque là Ce n'est pas clair sur ces points-là La deuxième préoccupation Aujourd'hui Il y a une loi Une proportion de loi Qui divise la classe politique Vous n'avez pas parlé de cela Est-ce que vous êtes Comment les des pères et des mères Vous avez une nationalité belge Comme c'est le cas aujourd'hui C'est que si vous n'êtes pas des pères et des mères Normalement on ne doit pas proposer Deuxièmement de la CENI Vous êtes candidat président déclaré La CENI Aujourd'hui il y a une vote Et la loi sur la répartition des sièges Vous n'avez pas de plateforme politique Je n'ai pas de le dire On ne sait pas qui est derrière vous C'est une question qu'on se pose Qui est derrière vous Et puis Votre position par rapport à cette loi Qui est déjà dictée à l'Assemblée nationale Vous êtes prêt pour les élections ? Merci La première question Église ou politique Un pasteur a parlé Il a expliqué Oui c'est un homme Chacun appelé Chacun apparaît avec sa vocation et son appel Mais en ce qui concerne cela Je pense qu'on est tous politiques Même lui il est politique Tout simplement Parfois on imite ce que les autres parlent Qui parfois reçut dans la médiocrité Et on prend cela comme une information réelle et véridique Tout citoyen qui a 18 ans Il est déjà politique Puisqu'il doit consulter Et le programme de celui qu'il veut choisir S'il choisit quelqu'un Il va le fiscaliser Il va savoir Il doit s'intégrer dans la politique Pour pouvoir éclaircir Il y a ce qu'on appelle Réligio-politico Ça a existé depuis les temps anciens Depuis le temps de Samuel Quand il devait réellement Oindre de roi pour Israël Tout au début Le peuple de Dieu n'avait pas de roi Et le Tout-Puissant ne voudrait jamais Que le peuple de Dieu ait un roi Mais quand il arrive Qu'il décide A cause de la pression du peuple Qui est un roi Un pouvoir politique s'installe Puisqu'il doit pouvoir Diriger un peuple Pour les amener à la sécurité Au bonheur A la paix C'est-à-dire Ceux qui prétendent penser ça Peut-être qu'ils pensent De manière qu'ils ont appris Mais je ne les juge pas Moi je ne suis pas politique Mais je vous dis Je suis politique Pour avoir un citoyen congolais Prêt à pouvoir voter Qui que ce soit Qui va diriger mon pays Là je suis politique Je ne sais pas si j'ai répondu Mais de toutes les façons Pour conclure ce moyen Il faudrait parler à tous ces pasteurs Nous avons besoin D'échanger ces pays Avec la puissance du christianisme Pour avoir des hommes d'états Intères et dans le futur Aujourd'hui notre nation Est dans des carences terribles Sur les plans spirituels Ça nous amène au devoir Jour après jour Et dans les plus prochains jours Tous nos enfants seront homosexuels Puisqu'ils veulent toucher Ils veulent travailler Ils rentreront dans des loges Puisqu'ils veulent travailler Parce que toutes les institutions Sont affectées par tout ce pouvoir du diable Je pense que quand les hommes des dieux pensent Qu'ils doivent être députés Ils doivent être députés Pour faire un exemple D'un représentant du peuple Incorruptible avec morale Je pense Et ça ne sera pas mal Ça sera mieux Puisqu'il donnera exemple A plusieurs de ceux Qui sont à côté de lui Donc la politique c'est quoi ? C'est la gestion de la cité Qui a comme objectif Apporter la solution au peuple Donc gérer la cité Avec la sagesse divine Je pense que c'est ce qui est idéal Aujourd'hui nous sommes où ? Avec la sagesse du monde Avec le satanisme Nous sommes où ? Donc je pense que Peut-être qu'il a parlé d'une autre manière Mais nous devons bien interpréter les choses Le temps messianique Vient apporter la connaissance de la vérité Il y a deux connaissances Mes chers frères et soeurs Il y a la connaissance parfaite Il y a la connaissance générale La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité Aujourd'hui nous sommes tant qui prêchent Qui est dans la connaissance parfaite ? Qui est dans la connaissance générale ? Mais parler, parler Moi j'ai toujours dit que les gens quand ils écoutent Ils ne les écoutent pas comme fanatiques Qu'ils exercent leur rationalité Pour comprendre sans influence Par leur rationalité Ce qu'on parle La vérité va se manifester Dans cette condition Donc j'ai répondu En ce qui concerne le message Comment a reçu le message ? Oui j'ai reçu le message par la voix du songe Peut-être que l'incrédulité Qui a emporté les nations Va t'amener de me Comment je vais croire ? Mais quoi ? Parce que je parle Tu es en train de m'écouter Je t'amène le message Mais quoi ? Donc il y a une certaine razie Il y a un certain problème aujourd'hui Peut-être parce qu'il y a plusieurs Plusieurs qui parlent Et parce qu'il y a plusieurs qui pressent Mais l'homme qui écoute Doit avoir la capacité d'interpréter le langage De tout prédicateur Prédicateur pour pouvoir discerner Celui-ci vient du tout puissant Ou il vient de lui-même Moi au moins je te dis en vérité Je suis révélé à l'incarnation du Christ Je suis censé de te le dire J'ai piétiné mon pays en 2021 J'ai prêché ceux qui m'ont écouté J'ai écouté une dame A parler ce que l'esprit a montré à mon être Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a dit Moi aussi j'ai écouté Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel Jusque là où la jeune fille était Plein des anges et de gloire Et majesté J'ai écouté comme elle s'en est parlait Et cette gloire a fait sortir la voix A parler à la femme A la fille Tu vois Alain Il est né comme vous Mais lui il est moi Quand j'ai écouté aussi Ça m'a donné le courage d'apporter le message Quand Dieu lui-même Confesse Témoigne Donc ce n'est pas un messager Qui vient de quelque part C'est un messager que Dieu lui-même Pourquoi il a révélé ça ? Il a voulu que cette fille-là Aïe Ba Qui est la personne Qui récemment a commencé à côté Aïe Je voulais J'ai tenté d'expliquer ça Pour te dire que ces messages Que j'ai portés Je l'ai reçu par la voix de change Ils sont tellement nombreux Comme je disais A mes 16 ans déjà A mes 16 ans Quand j'avais 16 ans Je voyais personnellement Qu'on est venu chez mes parents Pas de notables Qu'on est venu chez eux Qu'on est venu chez eux Qu'on est venu chez eux Et qu'on est venu chez eux Pour libérer eux A cette époque-là Moi j'avais 16 ans Donc il y a eu une grande préparation Qui a ouvert un ministère Et dans la voix du ministère Le temps était arrivé Comme on appelle Le temps messianique Pour la RDC Et je suis retourné Dans mon pays Pour l'accomplir En ce qui concerne la congolanité C'est un sujet Quant à moi Un sujet à réprimer Selon mon opinion À réprimer Puisque Ça ne justifie rien C'est tout simplement Des choses Je ne veux pas entrer en détail Mais C'est à réprimer Nous sommes un peuple Il y a une constitution Qui régit tout le monde Où nous devons tirer De conclusion Mais La guerre politique A parfois Inspire de loi Et comme on est Dans la majorité On peut On peut On peut On peut Réellement On peut même Foutre les autres Mais Moi je te dis Je suis né Dans la vie De l'Ikasi Tu es dans la vie De l'Ikasi D'un père Congolais Qui s'appelle Jérôme Mouyumba Et d'une mère Qui s'appelle Mouange Astrid Donc A ce qu'en sont Les ethnies Ce qu'en est Les ethnies Mba C'est D'où je suis venu J'ai grandi Dans la vie D'Ikasi Où j'ai fait Mes études primaires J'ai terminé À Kiweli Secondaire J'ai fait mes études Universitaires A l'étranger Donc Je suis Congolais De père Et de mère Pour ce qui concerne La Cénie D'abord Je voudrais dire J'encourage Et je remercie Je suis de cœur Avec la pression Que l'opposition Est en train de faire Pour pouvoir Tenter Un peu Équilibré Afin qu'il n'y ait Pas exagération Monopole De dire Aujourd'hui Quand on veut dire Celui-ci C'est celui-ci Donc Il y a toujours Des méfiances Et les gens Ne se méfient Pour rien Ils se méfient Puisqu'ils ont Des matières aussi Ils savent Vous aussi Moi Personnellement Je commence Mon travail Faut commencer Le travail Par la média Je commence Mon travail Pour pouvoir Arriver A toutes les essayances Dans lesquelles Le Tout-Puissant Nous amène Donc La CENI Aujourd'hui N'est pas libre De faire ce qu'elle veut Tu sais pourquoi Mon frère La fois passée Nous avons écouté Un des présidents De CENI Honorel Qui disait Qu'il y a eu Trucage Pour pouvoir Pour pouvoir Attenuer Quoi que ce soit Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est juste ça ? Nous devons être Cohérents En nous-mêmes D'abord Quel pays Que nous voulons bâtir ? Non On ne peut pas Bâtir un pays Pour une personne Dans son vouloir Dans son désir Débouc Congolais Débouc Congolais D'en dire Un citoyen Dans un consensus Il bafoue Toutes les urnes Et c'est normal Il passe à la presse Peut-être à cause De ses motivations politiques Il passe à la presse Il parle On est qui Nous Congolais ? On pense qu'on va blaguer Avec nous ainsi ? Ces messieurs Devaient être interpellés Ils devaient être interpellés Et on devait refaire la réalité Comme des procédures Au ministère public Voilà le temps messianique Ça va nous apporter la vérité Puisqu'il y a eu une domination énorme Qui a endormi les gens On est devenu des fanatiques des politiques Puisqu'on a des intérêts Peuple Peuple Ecolo Ecolo Bananayo Les enfants de tes enfants Bakoukibakouvanda Ecolo nini Donc je t'ai dit aujourd'hui Sur la CENI Je peux dire Et j'avais déjà dit un jour Personne ne peut faire ce qu'il veut Au temps de Dieu Il y aura des tonnerres Il y aura des foudres Au temps de Dieu Personne ne peut faire ce qu'il veut Dieu existe L'Éternel est vivant Il est vivant Et quand nous parlons de ton messianique Celui qui a établi ses plans messianiques Il va prendre charge de tout Je témoigne en vous mes frères et soeurs Je vois beaucoup de choses en esprit Je vois l'Éternel atténuer Beaucoup de sacrifices Il a besoin de sa nation Il va prendre sa nation Il va libérer sa nation Il va restaurer sa nation Parce qu'il a besoin de s'établir Parce que nous sommes à la fin du temps Afin que par cette nation Tous les élus Puissent se rencontrer dans ces pays Donc sur la CENI Ce close Je sais qu'en ce que je sache La CENI Tout le monde est devant la CENI Pour qu'il y ait la vérité des urnes Tout le monde aiderait la CENI Pour qu'il y ait la transparence Non seulement les Congolais Et tout le monde à l'extérieur Tout le monde veut voir un Congo changer Tout le monde veut voir un Congo différent Je pense que c'est la vie de nous tous Qui sont présents ici Malgré les tendances Les idéologies Ou les tendances politiques Mais aujourd'hui Je vais donner un petit conseil Pour terminer C'est cette question Tout le monde Il y a un intérêt personnel Tout le monde est au Congo 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 Vous comprenez Le temps de Dieu Le plan du tout puissant A part ça Il n'y a rien Il n'y a rien Je vais passer à la question De mon frère Alain Sim Non 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 Sika Non 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 Tendance opposition Non Je ne peux pas dire ça Puisque je ne m'oppose à personne Je n'ai pas tendance opposition Mais parfois Quand nous parlons la vérité Ça peut donner un ton Qu'une personne peut digérer De forme et différente Je ne suis pas opposant De qui que ce soit Je suis messager Qui vient apporter le message de Dieu Pour que le peuple congolais S'incarne dans le message Et que le plan de Dieu Soit réalisé Donc je ne suis pas opposant De qui que ce soit J'ai vu monsieur Félix A sionner le monde entier A chercher des solutions Pour la république Moi personnellement Je suis témoin Il n'a pas manqué La volonté politique Nous tous Nous sommes témoins Que les messieurs A pris l'avion A chaque instant On pouvait même Le considérer Comme quelqu'un Qui va chercher Qui fait le tourisme Mais moi A mon avis Ce n'était pas le tourisme Il s'est donné Pour chercher Parce que c'est à l'extérieur Où il y a des baignes de fond C'est là où on peut avoir Cette miséricorde De pouvoir Rétablir notre nation Voilà pourquoi Il a sionné partout Pour chercher Les voisins moyens De pouvoir Amener la RDC Quelque part Bon s'il n'a pas pu Comme nous voyons aujourd'hui Les réalités Que ce n'est pas dans le pays En ce qui concerne l'actualité Il n'y a rien Qui a signifié ces efforts Mais quand même On peut louer ces efforts On peut dire Que l'homme s'est battu Pour être sincère Et pour être juste Et non dire C'est moi qui n'a rien fait Aussi il a fait quelque chose Donc je ne suis pas Opposant de M. Félix Je pense que Un jour M. Félix Va écouter L'état messianique Il va confonder Beaucoup de gens Je vous dis la vérité Les gens peuvent le voir Comme il est Ils veulent le pouvoir Ils veulent le moins Je vous dis en vérité Il y a un Dieu Quand il touche Le coeur de l'homme Rien ne résiste Le bonheur de la LDC Est annoncé au temps messianique Donc un jour M. Félix Vous savez Moi je parle de choses Réelles spirituelles Vous avez vu Maman Rose Qui était assise ici J'ai présenté Comme la responsable De mon ministère Cette maman Casse des révélations Des révélations Où Félix L'appareil lui dit Mais moi je n'ai pas Messager Mais moi je vous dis C'est évident Mais moi je dis Je n'ai pas Et moi je n'ai pas Et moi je n'ai pas Deux fois dans le songe Je n'ai pas J'ai pas regretté Je n'ai pas regretté Je n'ai pas regretté Je n'ai pas messager Il y a quelque chose La chair ne sert à rien Mais les choses spirituelles Parfois ne sont pas Magnifiques formes réelles Mais ça donne une idée Ça donne une idée Qu'il y a un messager Qui est inconnu Mais les esprits De ceux qui voient Et qui se trouvent en lui Cherchent la solution Qu'est-ce que moi je peux donner Comme solution à Félix S'il dit Mais Maman Est pas un messager Si ce n'est pas L'impacter les tout puissants Et que les choses changent Parce que notre pays A besoin tout simplement De Dieu Point final Ni d'intelligence Ni de quoi A besoin de Dieu Point final Donc Je n'ai pas de chose Qui peut Aussi rêver Que ce soit En vous Et pouvoir aussi Donner une connaissance Sur la personne Des messieurs Des messieurs Des messieurs Mouyumba Donc Je n'ai pas d'opposition Je ne suis pas Ni d'opposition Ni de quoi que ce soit Je suis un messager Qui vient apporter le message Afin que le peuple Puisse sortir de la captivité Et soit restauré Écoute Je fais un effort Je fais un effort Je cherchais les représentants De l'église de réveil Je suis messager Mais je suis visionnaire Je suis visionnaire D'un ministère Bien que le ministère N'est pas sur place Mais Je suis apparu J'ai eu le courage D'aller chercher Les Les messieurs Révérends Dodo Kamba J'arrive là Le premier jour On me dit qu'il était en voyage Le deuxième jour Le troisième jour Écrit Le motif Les motifs De la visite J'ai écrit Message Je suis un message Je viens de donner un message Alors Lui étant le chef Ou le représentant De l'église J'ai senti Que je dois parler avec lui Il peut aider Sur l'épanouissement du message J'ai écrit Écoute Il y avait des papiers Des gens Motifs Donner la dîme Motifs Donner Action de grâce Moi j'ai vu Il ne m'a pas reçu Tu vois Ton papier Reste En bas Quelqu'un qui vient Maintenant Il écrit L'entre Il est sorti De son bureau A dit Je n'ai reçu A personne Moi je le voyais Comment il Allait prendre Il allait prendre Sa voiture Moi je disais Mais il y a la fausse prophétie Dans le monde Je me suisse L'auteur Alors moi j'ai dit Il y a la fausse prophétie Dans le monde Puisque Comment je peux dénigrer Quelqu'un Qui annonce Qu'il a un message A donner Message C'est très important Tu ne sais pas Si ça te concerne Toi Ça peut être Pour ton salut Pour te dire Que J'étais quitté Là Dessus Je me suis dit Il y a un dieu Qui m'a envoyé Il y a quelqu'un Qui m'a envoyé Il prendra soin De sa mission Donc je te réponds Les gens Beaucoup n'ont pas encore Le sens charismatique De la vraie mission Du Christ Là je suis déçu Et désolé C'est pas S'il y a encore De questions Pardon Pardon Je suis déçu Je suis déçu Bon, merci. On est au sein de la France congolaise. Nous avons vu les Alliés et les Messagers. Nous avons vu les langues qui sont les langues. Nous avons vu l'Otaki. Nous avons vu la présidente de la République démocratique de Congo. Par rapport à la prière. Nous avons vu les Alliés et les Messagers. Nous avons vu les Alliés et les Alliés. Nous avons vu les Alliés et les Alliés. Je suis à J'ai compris la première fois. Nous avons vu les Alliés et les Alliés. La grande ville de Congolaisbanque a fait défaut en travail. La grande ville de Cigulles a fait вопрос de producer les alliés et les appeler des Monc escol un Bié. Mais dans un discours, les Congolaises sont déjà fatigués. On a perdu la crédibilité et la confiance et la crédibilité à la République démocratique du Congo. C'est quoi? Et nous, nous avons tous les peuples qui se trouvent à la Colombie-Ballée. Les peuples qui se trouvent à l'association, il y a des peuples qui se trouvent, les peuples qui se trouvent, les peuples Congolais, qui se trouvent à la Colombie-Ballée. Est-ce qu'il y a des études à Nzambé ? Les études sont encore 2 ans ou 5 à 10 ans, parce qu'il y a des études à 1 000 ans. Il faut attendre combien de jours par rapport à l'étude à Nzambé pour les études à Nzambé ? Il faut conduire sous Félix dans le deuxième mandat pour que les peuples souffrent du souci à Nzambé. Ils ont dit qu'il y a une élection pour préparer ce qu'il y a. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'intervenir. Vous avez la parole, papa, mais c'est un peu bref, parce qu'on tourne derrière. Ok, ok, maman. C'était... Nous avons commencé avec qui ? Il n'y a pas de nouveau. On a commencé la... Il n'y a pas de nouveau. 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 La question, c'est le temps est à Mboutou. Des choses, des Allah qui m'a l'âme, mon collier est Allah qui vient. Il n'y avait pas de difficultés comme nous pensons aujourd'hui. Que les temps de Kabila, les temps de Félix. Alors, dans ce cas, ton idée, c'est que... Je ne sais pas justifier que je puisse dire que c'est par Mboutou que les malheurs ont atteint le pays. Tu sais... Tu sais... Tu sais... ... nous-mêmes, même dans notre analyse, dans nos lectures sur les faits. Je dis, aujourd'hui nous avons une jeunesse, nous avons une classe d'un peuple totalement barbare. Il y a une cause. La cause, c'est ce que nous déplorons sans condamner la personne, qu'il y a eu un fait négatif manifesté par ce régime qui a produit le pouvoir de Satan, dont aujourd'hui le peuple est victime. C'est pourquoi même on parle du temps messianique, le temps de la libération, de la captivité du peuple, le temps du retour du peuple à leur bonheur, à la justice. Donc, les faits qui en cette époque-là, comme je le dis, j'avais encore 16 ans. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de souffrance. Cela ne veut pas dire que le monsieur a fait un bon travail. Non, il a détruit tous les tissus économiques, tout, tout était détruit, puisque l'économie était emportée directement. Donc, le règne du diable, ici en Paris du pays, nous a tous étouffés. Quand tu regardes les retombées, c'est la politique d'aujourd'hui. Politique des injures, politique d'égoïsme, politique de... Ça a commencé là, des détournements, ça a commencé en ce régime-là. Donc, ce régime a causé du malheur, mais on ne condamne pas. C'est l'histoire. L'histoire, nous la laissons. Pour qu'aujourd'hui, le temps messianique vienne afin que nous ayons des dirigeants un jour intègres. Tu vois, le temps messianique va nous réduquer tous. Va nous réduquer tous afin que nous ayons un jour une classe politique, des hommes cohérents, intègres, passionnés à leur pays et avec l'amour du prochain. Donc, ça ne justifie pas être quelqu'un qui a bien dirigé puisqu'en cette époque-là, les gens mangeaient plus qu'en 7 ans. Donc, je pense que je peux répondre. Bon, il y a le problème de la clé. Parfois, nous parlons de réalité spirituelle pour pouvoir montrer aux gens des réalités qui ont fait que le pays soit dans les conditions où elle est, que la nation soit dans la condition où elle est. Donc, l'âme est très importante. Donc, là où tu es debout, quand ton esprit sort, même les os ne sauront pas te soutenir. L'âme de la RDC a été menée captive. C'est cette libération dont nous parlons, la libération spirituelle d'abord qui va engendrer une libération physique par rapport à la mentalité du système du monde où on parle des occidentaux qui doivent dicter parfois ce qui doit être fait dans le pays. Mais d'abord, nous nous sommes dans le malheur puisque notre nation est captif jusqu'aujourd'hui. Et le temps messianique qui vient avec ces messagers que tu vois pour apporter la connaissance de la vérité et la libération. Tu sais, le problème de don, le problème de don et de vocation, ce sont des choses qui sont inexplicables. Moïse ne peut pas expliquer tous les phénomènes que s'est manifesté. Tu vois, un homme me dit je suis m'envoyé. Il ne peut pas expliquer. Donc, étant captif dans l'esprit, il y a un esprit qui entre, qui est manifesté, préparé dans un homme, par cet esprit qui essaie de libérer le pays. Voilà pourquoi j'ai parlé une parenthèse pour parler la vérité sur une révélation reçue dans mes 16 ans, dont je ne pouvais pas imaginer, t'établir pour libérer le pays. Donc, il y a eu établissement et qu'est-ce que tu dois faire dans cet établissement ? Donc, ce sont des réalités. Aujourd'hui, quand je parle avec vous, je sais que je voudrais bien animer le Saint-Esprit en chacun de vous pour t'amener à comprendre bien les choses. Puisque nous sommes devenus un peu un peuple avec beaucoup de problèmes que nous avons, beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, la compréhension devient un peu difficile. La fausseté a tellement anticipé, je peux dire, et cela donne des méfiances. On ne croit plus facilement. Mais moi, j'invite à tout le monde de croire. Puisque s'il faut que j'ouvre le livre pour te convaincre, je te convaincre. Si tu es flexible, je te dis, tu vas sortir ici à annoncer à tout monde. Mais, je vais te dire un mot pour renforcer. Et là, la Dame, donc ceux qui sont des travailleurs, qui sont des salaires, qui sont des réfugiés, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas un messager. Il y a quelque chose qui est caché dans une telle nature de l'homme. Donc un jour on pouvait développer tout ça La clé c'est pour ouvrir Mon frère, quand nous transmettons le message de Dieu Moi je transmettais le retour comme répentance Tout bon goanna, tout zonga, tout petit kaba kisi Tout petit kaba maji, tout petit kaba loge Puisqu'il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau Il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau Donc le retour où j'ai annoncé, moi j'ai annoncé l'évangile du retour Je ne pouvais jamais indigérer, ni faire une intercession Je n'ai jamais fait cette intercession Chez Alain Dele, un journaliste, chez lui j'ai fait cette mission 2022 Il est dans les années de l'histoire de cette mission Il m'écoutait, il me posait des questions Quand je retournais chez moi à la maison, je n'avais pas d'intercession à faire Quand je dormais, l'esprit sortait Aujourd'hui j'ai tous les mystères de la RDC Tout, sur l'économie, sur la vision, sur le drapeau Sur l'appareil de l'Etat, le ténème a montré tout Donc, ce n'est pas une fable, mais Dieu quand il est libéré Il est clair pour qu'on sache là où on est captif Afin qu'on puisse récupérer et pour qu'on soit libéré Je passe Je vois Jean-Cy qui demande l'éclaircissement par rapport aux Écritures Jean-Cy, tu es ici avec tout le frère D'abord, j'ai commencé à te dire La Bible n'est pas l'absolu Comprends bien ? Tu peux y faire un débat un jour Jean-Cy, tu m'écoutes, je pense La Bible n'est pas l'absolu Tu ne dois pas l'apprendre comme absolu Comme les théologues nous ont amené à comprendre Afin que nous puissions avoir beaucoup de clients pour étudier Ce que tu lis là, c'est lui qui a parlé de ce que tu lis Il la lit dans quelle Bible ? Pour te montrer que ce n'est pas absolu Daniel a eu un songe Il l'a donné Toi, tu lis les songes réellement Tu interprètes là où ça va t'aider à s'affirmer Mon fils, la révolution du christianisme va s'instaurer dans notre pays Avec le temps messianique, il y a une planche qu'on appelle révolution Sous-titres par Jérémy Diaz